Je vous ferai une présentation un peu plus poussée. Pour l'instant, je vous souhaite une bonne soirée et merci d'être venus si nombreux. Nous allons donc engager tout de suite sur la présentation de la partie technique, donc des travaux d'Arle-Richelieu, avec bien sûr le planning, et également les voies de circulation, les détourlements, etc. pour que votre gène soit la moins possible pendant ces travaux, qui sont quand même des travaux très conséquents, la roue est très longue, et donc ils vont se faire dans plusieurs phases. On va commencer par les réseaux secs et les réseaux humides, donc des tranchées à travers la route, ce qui est inévitable. Et puis après, il y aura des travaux routinés, proprement dit, avec les bordures, les aménagements liés au stationnement, etc. Je vais laisser la main aux techniciens qui vont nous présenter. Donc, vous avez le phasage et les sévilles astrales. Merci. 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 Phase suivante, entre la rue Guillemert, donc la rue Jeanne d'Arc, et la rue Maillot. Dans cette phase-là, c'est le renouvellement de réseaux de musée, le renouvellement du réseau et les branchements. Donc aujourd'hui, le réseau n'est pas continu dans toute la rue. Ce sont des tronçons qui s'échappent par les escaliers. Donc là, l'escalier de la rue, à la rue d'Anton, il y a un, et à la rue Camille-les-Moulignes, juste avant, il y a un autre échappatoire. Donc, l'accès au parking Jeanne d'Arc ne sera disponible que le soir. Donc à 8h, il vous faut pouvoir quitter l'accès, le sortir au véhicule du parking Jeanne d'Arc, et vous pouvez retourner à partir de 17h. La rue Guillemert reste fermée. On ne souhaite pas, et c'est très dangereux et accidentrogène, de reprendre la rue Guillemert en contresens pour la sortie sur la démarque mentale. Donc pendant cette phase-là, de travaux, qui dure à peu près un mois, vous devrez prendre vos précautions et sortir les véhicules avant le démarrage du chantier, et vous pouvez les réinstaller à la fin de la journée. Donc la route sera barrée, voilà, de 8h à 17h, et ici, c'est barré physiquement. Pour durer un mois. La phase suivante, donc c'est la phase 2, qui part de la rue, alors voilà, quand on termine cette phase-là, de travaux, la barrée est restituée, vous reprenez le 16 de l'Ende d'Arc, vous pouvez réaccéder deux parkings de mer en remontable, sortir par la rue Mayol, et de la rue Mayol, vous pouvez réaccéder au parking Jeanne d'Arc. Voilà, on reprend le 16 de circulation d'Arc. Pour vous préciser aussi que, quand la rue sera restituée, elle sera restituée dans un état provisoire. Ça veut dire que d'abord, on fait les réseaux de musée, ensuite on fait les enfouissement de réseaux secs, et au final, on fera l'aménagement définitif. Donc effectivement, on a plusieurs intervenants qui vont se succéder, et on ne vous rendra pas les tronçons complètement finis dès le début. Parce qu'effectivement, la problématique de chantier, c'est qu'on ne peut pas travailler à plusieurs intervenants dans la même phase. Donc on a été obligé de les faire passer les uns après les autres. Et donc ça veut dire qu'effectivement, on prévoit de faire les travaux définitifs d'aménagement de voie, qu'à la fin, de fait, d'avis de la présence d'exploitation du chantier de réseaux de musée, se collera derrière une exploitation de chantier d'enfouissement de réseaux secs, et enfin, une exploitation de chantier concernant les aménagements définitifs. On vous présentera l'aménagement définitif à l'issue de cette présentation d'exploitation du chantier de réseaux de musée, qui vous permettra de vous rendre compte de l'état final. Mais il est toujours éthique que quand on parle, voire en, des zones disponibles, elles auront été remblayées et traitées avec un remblayement permettant de circuler, si je puis dire, décemment. En tout cas, l'aménagement définitif sera reproduit lorsque les réseaux de musée auront été remblés, les réseaux de musée auront été remblés, et que les réseaux secs auront été en vue. Donc on est sur le débarrage des travaux pour la réalisation du remblayement de la communauté de l'eau potable sur la rue de l'île-mer le 2 novembre. Le 2 novembre, il y a une mise en place, une installation, donc comme je vous l'expliquais, par la base de lits et ensuite, il commence à barrer et à fermer. Donc cette phase du rembouin de mou, on arrive à mi-décembre. La phase suivante, Clémenceau, c'est pas bon, de Clémenceau à Napoléon. Donc, pour la sécurité des riverains et du personnel de chantier, la rue Clémenceau sera barrée au démarrage. Les ingènes de chantier s'échapperont par la rue Mayol. Donc le stationnement, étant donné qu'on est dans une rue quand même assez éloite, le stationnement sur toute la rue de l'Échelieu ne sera pas possible pendant toute la phase de travaux, phase 2 et phase 3. Les camions s'échappent par la rue Mayol et reviennent rembouillés par la rue Clémenceau. Voilà, donc cette phase, la phase 2, dure un mois et demi. On est dans la même configuration que sur la rue Guilhemer, Guilhemer-Mayol, donc ce tronçon-là. Les véhicules doivent quitter le chantier le matin à 8h, ainsi que les véhicules qui sont dans les garages, si vous en avez une utilité. Et vous pouvez retourner dans les garages et stationner dans la rue à partir de 17h. Dans ce temps horaire, c'est place aux entreprises de Réseau-Mille. Voilà. Par contre, étant donné qu'il n'y a plus de stationnement, pour pouvoir accéder à vos garages, qu'il n'y a plus de stationnement dans la rue, pour pouvoir accéder à vos garages et pour pouvoir permettre les allées venues des ingénieurs de chantier, ce tronçon de rue Réchevieux se retrouve à double sens. Sans stationnement. Vous allez sur une voie qui fait 6 mètres de large, c'est la largeur d'une route départementale. Donc deux véhicules se poignent. Quand vous arrivez au droit du chantier, non, c'est pas une théorie, les renouvellements de voirie sont à 5,5 mètres aujourd'hui. Donc on est sur une voirie de 6 mètres. Quand vous arrivez devant les phases de chantier, n'essayez pas de forcer le passage pour passer, vous aurez de la place pour passer entre la fouille et la façade. On est sur des terrains rocheux, effectivement, le dessous est rocheux, mais sur toute la zone de surface, il y a eu des traîchés de fête, il y a des traîchés en cours, donc on est sur des terrains qui ne tiennent pas. Vous risquez de partir dans le trou si vous insistez à pouvoir passer entre la façade et la traîchée. Donc on vous le déconseille. Tous les soirs, la rue sera varrée au droit des travaux, en amont et en arrêt, avec une obligation de l'entreprise de fermer les fouilles au maximum. Dans le cas où on se retrouve devant une porte de garage, l'entreprise pose des flaques de passage pour vous permettre l'accès au garage. Tous les matins, le chef de chantier sonnera, on connaît la cadence d'un lancement, c'est vous en tourner 12 ou 15 mètres par jour. Tous les matins, le chef de chantier viendra sonner à chaque porte de garage concernée et vous expliquera aujourd'hui, alors qu'il le fait à l'avance, il vous dira, attention, dans deux jours, on est demain chez vous, prenez vos précautions pour commencer à sortir les voitures des garages dans deux jours. Et au fur et à mesure, il y a une communication qui est faite entre vous et le chef de chantier de l'entreprise. Pour l'accès à la rue Napoléon, aujourd'hui dans la rue Napoléon, j'y suis passé un peu avant tout à l'heure, il y a quatre véhicules garés dans la rue Napoléon. C'est des véhicules stockés, les unes derrière les autres. C'est ça. La rue Napoléon, où ? Le début de la rue Napoléon, en haut, en haut, en haut, en haut, en haut. Il y a un morceau qui descend. Il y a deux garages dans la rue 3. Voilà, parce que vous avez la possibilité de vous échapper par la rue Napoléon, prendre le morceau de la rue Jaljard-Colosseau et vous pouvez vous échapper par derrière. Ce trou de soldats, si les véhicules continuent à se stationner dans la partie montagne, vous ne pourrez plus vous échapper. Voilà, il y a quatre véhicules qui ont l'habitude de se stationner. Il faudra qu'il y a un roceau. Je suis un sacré bonheur. Je peux amener, je peux amener. Donc, voilà le centre de circulation que vous aurez sur la rue des Chalots. Voilà, donc là, route barrée sur la phase de Napoléon-Colenceau, route barrée 8h-17h, avec le double centre de circulation pour pouvoir accéder à vos garages en rentrant et pour pouvoir repartir en sans inverse, entre guillemets, puisqu'elle est à double centre, il ne sera plus de sans inverse en fonction de l'avancement de l'entreprise. Voilà. Et cette zone-là, pendant toute la phase 2, sera à double sens. Et ça, à partir du 15 décembre. Et ça, à partir du 15 décembre. Phase 3. Entre la rue Napoléon et la rue Mayonne. Pour les gens qui veulent accéder à la rue Napoléon, pas de problème, on arrive au Parc-les-Menceaux, on remonte Richelieu, on s'échappe par Napoléon. Les points critiques sont quand on est dans le carrefour Napoléon. Pour les garages... Il y a la carte. Pour les garages qui sont dans la rue Napoléon. La phase de traversée de la rue Napoléon est d'une journée. Donc l'entreprise a la consigne de réaliser des fouilles de manière à pouvoir remettre des plaques de passage et le soir, de vous rendre l'accessibilité à la rue Napoléon. Voilà. Ensuite, il y a une autre petite impasse qui est juste avant la rue Arago, où il y a également des liqueurs. Donc là, c'est pareil. Vous aurez la possibilité d'accéder ou par la rue Mayol, tout dépend de l'avancement des travaux à ce moment-là, ou par la rue Mayol, ou par le derrière de la rue Michelieu. Donc comme je vous le disais, il n'y aura quasiment pas de stock dans la rue. Ce sera l'avancement. Donc quand vous allez arriver devant la zone de chantier, ça amiront un comblement d'une quinzaine de mètres entre la pelle, la fouille et le stock de derrière. Voilà. Le stock de baviers, de la préparation du travail de l'année demie. Donc il y a une quinzaine de mètres encombrés. Dans ces quinzaine de mètres, il est possible qu'il y ait un verrage. Donc il y a une mise à... Le chef chantier, les normes de voir, s'expliquera avec vous. Est-ce qu'il faut vous rendre à l'accès du verrage ? À ce compte-là, ils évacuent le stock, ils mettent des plaques et ils vous rendent à l'accès du verrage. Ce sont des contraintes qui prennent en compte et ce sont du coup des cadences qui sont diminuées de fait. On parle souvent d'une nuit. Voilà. Donc pour la rue, la phase entre la rue Napoléon et la rue Rayol, on est toujours pareil, barré de 8h à 17h, sans possibilité de pouvoir accéder chez vous la journée. Je le dis comme ça, sans possibilité d'accéder chez vous la journée avec le véhicule, avec une entente, avec le chef de chantier. Vous avez... Vous êtes une personne âgée qui avait du mal à avancer. Vous allez le voir, vous discutez avec eux, on arrive, hop, hop, ils s'organisent et ils vous laissent la place rentrée. Voilà. On reste toujours commissaire. On est sur une zone de travaux, sur une rue, sur un chantier, avec des ingènes de chantier, des chargeuses, des peines, des cafés qui circulent. Je dis ça surtout pour les piétons. Il y a des trottoirs, des zones de passage de piétons qui sont matérialisées et c'est de le respecter aussi. Moi, de mon côté, je leur fais mettre des pavons, je leur fais mettre au mariage pour mettre le chantier et les piétons d'insécurité. Voilà. La phase 3 dure à peu près un mois et demi. Ce qui nous amène courant février. Ça sera jusqu'à noter. Voilà. Courant février avec un gros nœud au Carrefour-Mayol. Alors, ça sera également une journée puisque quand on est dans le Carrefour-Mayol, vous nous voyez, c'est une tête de réseau, donc ça va aller très vite d'un traversé. À la suite. Une fois que les réseaux humides sont terminés, une fois que les réseaux humides sont terminés, il y a le démarrage de l'influissement et de la mise en esthétique de la rue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire on enlève tous les poteaux, télécom, EDF, etc. On enlève les cadenas, il n'y en a pas, puisque ce sont des cadenas sur les poteaux EDF. On enlève tous les câbles à l'arrière à traverser la rue, toutes ces grandes. Et on enlève tout ça, on enlève tout sous-sol. Au niveau de l'éclairage, on démarre par la rue Bidemaire, on se retrouve dans la même configuration que quand ils ont démarré les ouvriers. Donc, on est barré en bas, au niveau de la départementale, on est barré en haut et ça avance à la même allure que les réseaux humides. C'est environ 15-16 mètres par jour. Une fois que la rue Bidemaire est faite, ils enchaînent sur le tronçon Bidemaire-Mayol, sur ce tronçon-là de l'échelieu, dans le même principe que les réseaux humides. Donc, avec l'interdiction de stationner dans tout le secteur pour pouvoir évacuer les camions, etc. On revient dans la même configuration. Et on interdit toujours la sortie sur la départementale pour des risques accès à l'eau. Ça se fait tous les jours. Ça se fait tous les jours, voilà. Il y a des scènes éterdits. Les jours et plusieurs fois par jour. Et c'est les mêmes. Et tout le monde le sait. Même la peine le sait. Ouais, ouais. Ça sera compliqué parce que là, on fait on met des légaux. Il est prévu de positionner des légaux. Alors, des légaux, ce sont des gros blocs remplis, des couleurs qui ne peuvent pas être bougés. donc en bas et en haut. Donc sur toute la zone, il n'y aura pas d'accès vécu le possible. Voilà. Ensuite, la mise en esthétique continue par la tranche 2 entre Clémenceau et Napoléon, toujours dans le même cas de figure et dans les mêmes cadences d'avancement que les résumides, avec les mêmes contraintes de circulation pour une durée de mois et demi également. Les mêmes contraintes de circulation et les mêmes contraintes au niveau de l'entreprise. Ils viennent vous voir, ils discutent et tout est en relation avec vous. La phase 6 concerne la rue entre la rue Napoléon et la rue Payol. On est toujours dans le même cas de figure. route marrée, Sopri de Rennes de 8h à 17h, circulation dans le sens dans les zones qui sont terminées. En termes de réfection, Guillaume l'a évoqué tout à l'heure, en termes de réfection, on est sur une réfection provisoire. Ne vous attendez pas à avoir quelque chose de propre de suite. Effectivement, on est dans une rue de travaux, il y a de la poussière, les entreprises arrosent. On remet des matériaux derrière qui bougent, les entreprises rebouchent les lignes de poule. Ils se doivent de vous garder quand même une zone carrossable. Au niveau de la mise en esthétique, les types de mâts et de lanternes retenus. On est sur ce type-là de lanternes et ce type-là de crosses approchées aux façades. Vous allez recevoir des pourriers d'Enedis, Télécom, etc., pour des demandes d'autorisation de décocher les câbles, de mettre des abris pour façade comme il y en a aujourd'hui déjà. Voilà, tout un tas de documents. Je demanderai plus vite vous les remplissez, plus vite vous les retournez, plus vite le chantier peut démarrer pour le foussement des réseaux secs. un dernier point aujourd'hui sur la rue Guillemert. Je ne sais plus où je suis. Là, sur ce ton de Guillemert, il y a des lanternes existantes qui ont caché et qui ont été faites, si je ne veux pas des bêtises, par le four jaune de la commune. Et ces lanternes-là seront conservées. Le système d'éclairage sera changé. Aujourd'hui, c'est une ampoule. Il est en étude système d'éclairage à LED. C'est une pièce sur mesure qui vient s'enlacer dans la pipe et on sera sur de la LED donc avec une économie d'énergie. Comme tous les comme toutes les lanternes qui seront mises en place, c'est de la LED. Ça, c'est un exemple de LED. On se met sur de la LED carré. C'est quoi ? C'est pas je crois. Je ne vais pas la ronde. Ça, oui. Ça, c'est ça. C'est ça. Voilà. À la place de la lanterne ronde, c'est cette lanterne-là. En fait, je n'avais pas de photo avec la lanterne des boîtes. Cette photo-là est pour la crosse. Uniquement pour la crosse qui est à la façade. La lanterne, c'est celle-là. La lanterne, c'est celle-là. Ça, c'est ça. Et quand on ne pourra pas mettre de lanterne en façade, donc avec ce type de crosse-là, vous aurez ces mains-là dans la rue. Voilà. au niveau du projet Boirier. Brosso modo, oui. Voilà. Entre moi et moi. Et ensuite, il y a une phase de Boirier. Là, voilà. Là, quand on arrive là, on a terminé l'amplissement des réseaux et le renouvellement des réseaux. Tout ce qui se... On a quasiment changé tout ce qui se passe sous vos pieds. Il manque le réseau de pluvial, et l'aménagement de la voirie avec les arrombées et l'aménagement que je vous présentais. Donc, le but du projet, bien sûr, c'est de sécuriser le béton. Donc, pour ce faire, la rue pour faciliter la réduction de la vitesse et pour du coup sécuriser le béton, il y a des plateaux traversants qui seront réalisés. Un plateau traversant, c'est un rampant, hop, ça fait ralentir, ça rebarre, voilà. Et ensuite, pour éviter, pour casser cette ligne droite et cet effet de vitesse, il y a des chicanes également qui seront réalisées. Ensuite, le projet consiste également à apporter de la fraîcheur et de la végétalisation. Donc, des jardinières, énormément de jardinières seront créées, un maximum de jardinières seront créées en prenant en compte les réseaux existants, les façades, le stationnement, le passage des piétons et la voie de circulation. Donc, on essaie de caler un maximum de fraîcheur dans tout cet aménagement. C'est de peu pour la rue, j'en ai fait. Oui. Attendez, attendez. Ensuite, le but du projet c'est aussi de vous garder un maximum de stationnement. Voilà, tout en maintenant des accès au garage, tout en maintenant l'accès aux navettes puisqu'il y a une navette qui passe dans cette rue. Donc, cette navette fait 7 mètres de l'eau, elle a des gérations particulières, donc il faut arriver à tout prendre un compte au niveau des gérations, au niveau des positionnements des jardinières, au niveau des entrées des maisons, des garages et du stationnement. Et le but était, voilà, remettre la mise à cet type de la rue, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la fonction des raisons. Voilà, en termes de jardinière, un exemple de jardinière enterrée comme on va dans la rue, donc, c'est une fosse en terre, de part et d'autre une brique, un aménagement visuel, style caillou, une granivère de part et d'autre et de la plantation basse, de la végétation basse. Voilà. Les jardinières qui sont enterrées sont environ à 80 cm des façades. Voilà. Quand on est dans une phase où on a du stationnement, on conserve, donc, un passage de piéton, une place de stationnement, un passage de véhicule, une jardinière enterrée et une bande de passage entre la jardinière et la façade. Aujourd'hui, dans cette rue de l'Humère et dans la rue Richelieu, vous avez deux petits rotoirs de part et d'autre. Ces deux petits rotoirs disparaissent. Vous avez une voirie qui est bombée, le bombé de la voirie disparaît et on se retrouve avec une voirie quasiment plate avec le caninot central. J'ai une question ? Excusez-moi. Oui ? Moi, je suis dans le cadre où je me suis payé les bordures et le trottoir sur mon terrain. Vous allez me le faire répéter ? Alors, si c'est sur votre terrain, c'est une partie privée, donc ça reste privé. Par contre, si c'est sur domaine public, alors, si c'est sur domaine public, ça disparaît. Voilà. Alors, si vous l'enlevez, je ne rentre plus dans le garage, comment on fait ? L'aménagement de la voirie permet, alors, comme je vous le disais, le petit trottoir disparaît. Le bombé disparaît. On réosse la voirie. Alors, je ne sais pas si vous le voyez de là, mais le niveau du trottoir existant sera plus bas que le niveau projeté futur. C'est-à-dire que demain, la voirie sera le haut niveau au pied des façades. On colle à tous les seuils. Si on fait que ce soit comme ça, ce sera comme ça. Non, on remonte pour atténuer les pentes comme on devait chez monsieur qui a dû mettre une plaque à pouvoir rentrer pour pouvoir rentrer chez lui. La voirie remonte à cet endroit-là. La plaque disparaît et la voirie se colle à son seuil. Donc, tous les seuils de garage seront collés à la voirie à 6 cm. Voilà. la norme qui nous permet de pouvoir rentrer dans les garages et de garder une garde 6 cm. au niveau, alors, à certains moments, on se retrouve avec des jardinières au sol. Quand on est dans des espaces qui nous le permettent, donc, on se voit sur des jardinières habillées de schiste. Voilà. un exemple de représentation de ce que peut-être l'aménagement avec des ganivelles et des plantes basses. Voilà. Du romarin, de la lavande. Voilà. Alors, il y a diverses séquences de voirie. Au niveau de la rue Pinemaire. Au niveau de la rue Pinemaire, on est sur une pente à une voirie à 19%. Donc, réaliser le cas niveau central dans la rue Pinemaire est une aberration puisqu'on va envoyer l'eau avec de la vitesse sur la départementale. Donc, on n'a pas réalisé le projet comme sur le reste de Richelieu. La rue Pinemaire a une morphologie différente. On est sur un dévers unique côté droit montant. Côté droit montant, on n'a pas d'équitude à envoyer l'eau de ce côté-là étant donné que tous les riveurs ont 2 à 3 voire 4 marches pour entrer chez eux. Donc, on remonte la voirie côté-gauche montant. On envoie toutes les eaux et on positionne. Donc, il y a une à la rue Pasteur une bouche à valoir. C'est des bouche à valoir à fort engouffrement de même style que celles qui ont été posées à la rue David. La rue David, c'est derrière derrière le... Derrière, on l'a misé à l'histoire. Voilà, c'est ça. Donc, c'est des grilles à fort engouffrement. C'est une grille qui reprend, pour vous donner des termes, ça reprend 800 m² de surface. On est sur des surfaces beaucoup plus faibles. Cette zone-là représentera 200 m². Ça permet, cette grille permet à avaler de l'eau à forte vitesse et surtout, s'il y a des feuilles, s'il y a du papier, s'il y a des éléments de voirie de ce style-là, il ne bouche pas la grille. Elle a une forme particulière, les éléments se mettent sur le devant et l'eau s'engouffre par derrière. Donc, des grilles dans cette rue, il y en aura trois. Voilà, pour éviter d'avoir une vague d'eau qui arrive sur la porte mentale. Voilà, dans ce secteur guillemère, la voirie sera aménagée avec deux jardinières. Donc, notre zone entre guillemère et Mayol, aujourd'hui, on a ça, demain, cet aménagement qui est à double sens aujourd'hui, il faut le rappeler. Nous avons un panneau sans interdit à 150 mètres au carrefour de la rue Mayol. Ce panneau sans interdit signifie que les gens de la rue Mayol peuvent emprunter à Richelieu jusqu'à pour accéder au parking. Donc, tous les temps sont l'êtes en double sens. Le poisonnement est difficile aujourd'hui avec tout le stationnement qu'il y a. On arrive à se poiser quand on est dans des zones de garage. Donc, demain, on vous prévoit des poches des poches d'attente. Je vais appeler ça des poches de poisonnement. Voilà, des refuges de poisonnement. Voilà. Donc, ces refuges de poisonnement vous permettent de vous poiser plus facilement. Au niveau entre la rue Mayol et la rue Voltaire. l'aménagement. Alors, je l'ai pris à Saint-Denvers. On reprend de la rue jusqu'à la rue Michelieu. Voilà. Donc, de la rue Mayol à la Vincent jusqu'à la rue Voltaire. Le... Un élément que j'ai oublié de vous donner tout à l'heure. Je reviens, excusez-moi. Quand on arrive dans des cas où vous piez de l'heure, exemple, la rue Danton où on a démarche et l'escalier traverse à l'eau. Ces carrefours-là sont marqués avec un revêtement différent du reste. Ce sont des carrefours qui seront réalisés probablement à Echiste. Je vous parle aussi de l'aménagement voirie. Je ne vous avais pas parlé à la vue précédemment. Voilà. Donc, sur notre somme de l'îmère où on est sur une voirie à Saint-Dunique, le carrefour à Echiste à la rue Pasteur sur la rue Pasteur, on ne vous met pas d'un carrefour à Echiste pour des questions de sécurité, de glissance. On est dans une rue comme je le disais avec une pâte de 20%. Vous allez patiner quand vous allez remonter dans cette traversée à Echiste. Donc, il n'y en aura pas. C'est un des seuls carrefours où il n'y aura pas de Echiste. À l'huile de tout le reste de l'aménagement, c'est de l'enlever un caillou rouge de part et d'autre qui matérialise la voie et un trottoir en béton désactivé une zone entre guillemets piétonne puisqu'on est dans une voirie piétonne de début à la fin, une zone piétonne qui sera réalisée en béton désactivé. Donc, quand on arrive dans ce carrefour de Mayol, c'est un des autres carrefours où il n'y aura pas de Schiste non plus étant donné la dénivelé importante qu'il y a avant le carrefour et après le carrefour. Donc, pour éviter cet effet accidentogène-là, il n'y a pas de Schiste. Par contre, on est sur un plateau pour permettre la diminution de la vitesse comme je vous le disais tout à l'heure et puis les gens qui habitent de Mayol dans Richelieu, on est dans un espace partagé une zone de 20 km heure. On marque la zone de 20 km heure par un plateau. Dans le trunceau, suivant, entre la rue Mayol et la rue Voltaire, aujourd'hui, on a des potelés qui sont positionnés tout le long de la façade ici, un peu plus loin. Donc, ces potelés disparaissent et tous les potelés de la rue Guilhemer et de la rue Mayol disparaîtront et seront remplacés par des jardinières et par un allégement de fraîcheur. La zone entre la rue Arago et la rue l'escalier de la rue Voltaire. Toute cette zone-là sera réalisée en schiste puisqu'on est sur une zone marquée plus fortement piétonne de par le fait d'être à traverser piétonne des escaliers. Donc, toute cette zone en schiste en schiste. Ensuite, on arrive au tronçon entre la rue Voltaire et la rue Napoléon. Entre la rue Voltaire et la rue Napoléon, on est sur une zone étroite dans ce secteur-là où il y a une forêt de Potolet. Cette forêt de Potolet disparaît et on l'aménage avec des jardinières. De nouveau, carrefour piétonne avec des escaliers schistes. La réalisation de la voirie en prenant en compte la position des jardinières, soit ce sont les jardinières intérêts et un peu plus joués. Donc là, on a pris en considération les générations de garages de manière à ce que quand vous sortiez des garages, vous ne bougez pas sur les jardinières. Donc les jardinières sont en retrait par rapport au bord de voirie. Ensuite, le tronçon entre la rue Napoléon et la rue Clémenceau. Entre la rue Napoléon et la rue Clémenceau, une nouvelle zone de chicane au niveau des escaliers qui sont ici. Chicane et Chiste. Voilà. Donc les chicanes, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pour inciter à réduire la vitesse. sur ce secteur. Voilà. Ici, on a un banc existable. Là, ce banc sera conservé mais on rajoute une jardinière derrière le banc. Les zones d'escaliers du quart de ce secteur-là et les deux zones d'escaliers, on souhaite marquer les escaliers par deux jardinières de partout d'entourne. Ça fait un effet couloir, ça fait un tir. Et pour terminer, la jonction entre Clévenceau et le départ de Richelieu, une jardinière de part et d'autre et un plateau traversant. Voilà. Donc un plateau montant au moins de la rue Richelieu, la forêt de votre vie existante qui est ici disparaît et en passant par une jardinière. Merci beaucoup David. Je vais reprendre l'aménagement de par-ci pour arriver sur l'hiver en mettant le focus sur l'aspect paysager. Je vais... Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage MFP. 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 ... 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